Tu es là, moi je t'es là. Je me sens pas les gars, pas tous les fesses. J.S. Ah, il m'a voté, mec. Je suis de la musique, mec. Franchement, là où on a grandi de base, carrément, ce bâtiment, j'ai fait pratiquement une bonne partie de ma vie. C'était la première connerie, le secteur. Tu vois, quand je dis Zudra, Baba et So, il y a Zudra au fond. Il y a le colonel Dako avec qui on a commencé. Le premier groupe à odeur musique, c'était lourd. On traînait ensemble comme si nous étaient des potos déjà. Ça bouge pas. Le sac, le zinc, ça bouge pas sûr. Depuis Mino, on se connaît depuis longtemps, ça bouge pas. Les frelons, tu connais les petits rœufs, ça bouge même pas. DRA, pour ceux qui savent, tu connais, c'est la MIF depuis longtemps. Colonel Dako, autant d'amitié, ça flingue. Il n'a rien lâché depuis tout petit. Il a son talent. Après, il a avec la drill, c'est la drill qui a fait qu'il a évasé. Il l'a mis à l'avant. Puis c'est la rue et c'est... Vas-y. Après, on a pris la mise. Il n'a pas grandi comme tout le monde. Là, il s'est galère comme on a tous eu nos galères. On a grandi dans la rue. Et après, vas-y. Comme je l'ai dit depuis le début, il n'a rien lâché. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'il est là aujourd'hui. Avoir grandi sur Paris, c'est comme un avantage. En vrai, c'est vrai. Parce que j'ai eu l'avantage de voir les deux côtés. Et Paris, comme tu as dit, ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a plus de mixité. C'est ce que je veux dire ou pas. Ça veut dire qu'il y a des blancs, il y a des noirs. Comme tu as pu voir, il y a des hindous. On est mélangé. La banlieue aussi, tu vois. Mais Paris, c'est différent, tu vois, comme tu dis. Il y a plus d'opportunités à Paris qu'en banlieue, par exemple. C'est ce que je veux dire ou pas. Ici, comme je t'ai dit, au jour d'aujourd'hui, les refs, ils sont encore là. Mais il y en a beaucoup qui travaillent, qui savent, tu vois, qui s'en sortent. C'est ce que je veux dire ou pas. En banlieue, c'est un groupe de 10 personnes. Il y en a 9 qui peuvent encore être en galère. C'est ce que j'ai mis avec Paris, c'est que c'est vraiment différent. C'est ce que je veux dire ou pas. Ça veut dire, c'est un peu grâce à ça que j'arrive à me fondre de la masse. C'est ce que je veux dire ou pas. Quand mes gazos, ils savent, je ne pouvais pas rester chez moi. J'ai amené trop de perquisition à l'ancienne, tu vois. Ça veut dire que j'étais en mode « bon, vas-y, on va éviter ». La daronne, elle a trop souffert. C'est pour ça que j'ai dû me casser aussi vite plutôt que prévu de chez moi. C'est ce que je veux dire ou pas. C'est plus facile de partir pour faire des contacts que de rester au quartier. Tu vois toujours les mêmes choses. Tu restes par terre. Tu fais la même chose. Tac, tac, tu fais cramer. En plus, il ne faut pas chier là où on mange. C'est ce que je veux dire ou pas. Ça veut dire obligé de partir à l'aventure. Dans la dernière perquisition, mes parents, ils n'en pouvaient plus de moi. Tu vois ce que je veux dire avec mon mère là, oui. Directement, ma mère. C'est comment ? On calme ou quoi ? On calme quatre gars. Aïe, 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 aïe. La piraterie, hein. La piraterie des bandits, hein. Restez contrés. Ça flingue, ça flingue. T'inquiète pas, j'arrive le sang. Quand ils m'ont viré, je t'ai livré à moi-même. Au début, je crois que c'était une blague, tu connais. Tu reviens. Ça s'est arrivé des fois que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je rentre le soir. Mais je vois que cette fois-ci, c'est vraiment, c'est mort. Et quand j'étais livré à moi-même, premier réflexe, tu pètes tes potes. C'est ce que je veux dire, ou pas ? Et tu vois, je sais que c'est pas des... T'as pas dit que c'est des démons, tu vois, mais c'est pas des enfants de cœur non plus, tu vois. Ça veut dire qu'on était contraint de faire ce qu'on voulait pas faire, tu vois, pour survivre. Moi, je suis un kémé, je me dis toujours, jurer que jamais dormir dehors. Sinon, on m'a toujours détesté les dormeurs, tu vois ce que je veux dire. Des mecs qui se laissent mouillir. Des fois, je voyais des mecs de 23 ans, 25 ans qui font la manche. Faut pas te donner quelque chose comme ça, c'est ce que je veux dire ou pas. Tu peux n'être pauvre, tu vois, mais si tu mûres pauvre, c'est un autre problème. Tu vois quoi ? Au calme quoi ? On dit quoi l'équipe ? Aïe, 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 aïe ! Ensemble, les refs. Grit ! Je connais, toujours, toujours mon ref. Ça me fait plus plaisir qu'autre chose, parce que comme je t'ai dit, j'y croyais vraiment plus au bout d'un moment. Ça veut dire que maintenant, comme je vois ça, c'est un schéma en plus, mieux que j'aurais pu... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'aurais jamais pu me dire un peu un jour que tous les rappeurs que j'écoute, ils m'appelleraient. Ces trucs, ils sont faits naturellement et je kiffe. Ça veut dire que ça, je suis obligé d'y aller directement moi. Comme HP, je l'écoutais depuis longtemps avec la MZ. Ça veut dire que tu vois, c'est le truc pour moi, c'est même symbolique. C'est ce que je veux dire ou pas ? Arrêtez de chanter ! Arrêtez de chanter ! Sans mentionner jusqu'à présent, j'ai toujours eu plus que j'aspirais. Moi, je pense que comme il dit Stavo, on parle de 13 blocs, comme il dit, ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. On rappe pas comme les gens, c'est-à-dire qu'on est en minorité, c'est-à-dire que les gens ils croient que c'est nous, on se goure. Nous, on n'est pas des moutons, on suit. C'est-à-dire que nous, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. J'ai tellement aimé l'international, que tu vois, moi, comme j'ai la chance d'avoir un pied dans le rap game, tu vois, je ne me vois pas bloqué en France. J'écoute Julio Ski, du Fujiano, Lil Baby, NBA Young Boy, Hot Boy, Stottem Gothem, tu vois. Ça rentre dans l'épicerie, écoute que ce qu'il y a dans l'épicerie ! Fais pas la radio ! Écoute ce qu'il se passe ! Madame, pourquoi tu as coupé le son ? Fallait laisser, c'était Chine deux fois, Madame ! Voilà, fallait laisser, Madame ! Donc ça, je commence. Dealer gazo ! Dealer gazo ! Dealer seulement ! Non, c'est pas nous ! Ça flingue ! La mâle avec, les gazo aussi, restez concentrés, bonnes deux ! On a l'air, t'as capté ou pas ? Ah ouais ! Ah ! Il flingue ! Il flingue ! Ah ! Il flingue ! Ah ! Il flingue ! Il flingue ! Il flingue ! Hein ? Le plus beau des caméramans ! C'est lui, là ! C'est lui, là ! Non, tu flingues, tu flingues ! Ça tournait un petit truquier, t'as gardé ? Ouais, non, ça va pas ! C'est vrai ! Il flingue ! Il flingue ! Avec le big oui ! On connaissait tous un peu de pensant blanc ! Enfin, en France, on accepte ce genre de profil. Parce que ça a mis du temps en fait. Il y avait plein de gens qui réveillent, hoxé et tout. Mais le premier sur qui j'avais bien aimé, c'était Koba. Tu sais, il avait un peu concrétisé le truc. Et là, gazo, il arrive en mode violence. C'est ce qu'il nous manquait un peu en France. Il décrivait une réalité que les gens souvent, ils oubliaient en France. Il fallait que je le place. Je pense qu'il nous a dit ce qu'il nous a dit là. Je vais pas aimer. Non, il flingue. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que le rap européen, je vais pas dire que la France, il se démarque plus que le rap américain. Il y a plus de diversité. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France. D'une ville à une autre, Paris-Marseille, ça diffère. Et au final, ça pète dans l'Europe en entier. Les Américains, c'est parce qu'il y a la culture hip-hop et tout. C'est très bien ce qu'ils font. On se kiffe, on va pas se mentir, on écoute tous. Mais je pense qu'au niveau de la diversité, il en manque là-bas. Contrairement à nous. Parce qu'on est beaucoup moins nombreux et on a plus de diversité. J'ai croisé en boîte. En 2016. C'est en 2016. C'était en 2017. J'ai croisé là-bas. Il n'avait pas de locs. Il était vraiment dans d'autres environnements. Il était un peu plus costaud en plus. En plus, je te croise comme par hasard. Voilà, on sait, je vois la clip de William Thomas. Je suis William Thomas, j'ai comme bon ! Ouais ! T'inquiète ! En plus, je pensais, on l'avait vu. Je te dis, vas-y, t'inquiète. Ouais, tu m'appelles, t'inquiète ! Après, ils ont dû partir de la soirée plus tôt. Je ne sais plus pourquoi. C'est un chin deux fois ! Ouais ! C'est un chin deux ! Tu connais, je ne vais pas dire pas ce caméra, mais... Il y a des choses qui sont passées et qui ont fait que... Là, pour ceux qu'ils ont reconnus, c'était pour un décor petit à chin. On a clippé le clip. Chin ? Chin deux, ouais. Je passe ma vie à chin. Tous les gens chouent de shit. J'ai les yeux rouges, c'est le Bob Gucci. Je te laissez pour mort dans les chocs. Ouais ! Tous mes vrais gaz au choc. Je passe ma vie à chin. Tous les gens chouent de shit. Tous mes vrais gaz au choc. C'est vraiment là qu'on se posait par les potes. Tu connais les grands exposés là avant nous. Mais ils ont plus de temps aujourd'hui. Aujourd'hui chez nous, on a pris leur place. Les gaz au bêche annulée, On se balne l'air en nord, Sur mon annulaire. Un flag à ce blanc et un annuaire. Et ton esprit en gravité lunaire. Le CSB gang partout. Tu comprends pas ? Ça flingue. Bientôt partout, hein. Restez concentrés. Avant d'habiter ici, j'habite à Belleville. Tu vois ? Et en vrai des vrais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne la société. Tu vois ce que je veux dire ? Ils prennent, ils dispatchent un peu. Ils sortent des cités, ils vont casser un bâtiment, mettre dans un truc, l'autre dans le truc. Mais c'est un secteur. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un truc comme ça, quoi. Bonjour. J'ai un mois et demi. J'ai proposé mon aide à l'équipe de gaz au. Il y a dix ans maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur pas mal de gros projets. Et donc j'ai essayé de leur apporter mon expertise et de les aider là où ils avaient besoin de moi. Et après, c'est une équipe qui était déjà très indépendante, qui avait pas besoin de beaucoup d'aide. Donc j'ai essayé de... Et mon but, c'est d'amener cette drill, et cette drill FR, la réussir à l'adapter pour que ça soit écoutable pour un plus large public, on va dire, entre guillemets. C'est pas dans le sens de faire du commercial et tout, rien à voir. C'est juste que... Les gens captent le message vraiment qu'ils veulent faire passer et l'intention qu'ils veulent amener. Quand j'étais en foyer, ça m'a, entre autres, donné l'habitude de te couper du monde. Même là, tout de suite, c'est réel. Tu vois, là, je peux pas se poser que toi. Quand je vais regarder mon téléphone, c'est soit je vais publier un truc vite fait pour un mois de tac-tac, mais je suis pas le genre de commis, je suis sur mon téléphone, je regarde tout, je te réponds. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense que c'est toujours bien, en vrai de vrai, de vivre si tu finis par arriver par quelque chose. Parce qu'en vrai de vrai, au moins, t'auras vu. T'auras d'autres manières de réfléchir. Tu prends ça comme une expérience. Voilà. Parce que contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont croire que je vais claquer mes tourner sous dans les sables ou tout ce que je veux dire ou pas. Ça, c'est des gens, pour moi, ils sont effrayés. Quand j'étais petit, quand je marchais, tu peux voir tout le monde comme ça. Tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment, t'es pas habillé comme ça, t'es chelou. Quand il y avait mon moment où j'étais, entre guillemets, à la rue, tu vois, de m'habiller comme ça, c'était le moyen de me montrer que t'inquiètes pas. Ce que je veux dire pas, que tu vois, c'était comme ma vengeance personnelle. Tu vois, en mode, OK, tiens, ben regarde. Là, je veux dire la vérité, ce qui me satisfierait tout de suite, c'est... Tu connais, frère. Déjà que les parents, ils soient comblés tout de suite, là. Même si j'ai voulu cacher, tu connais la famille, ça va trop vite. C'est trop fort. Je veux dire, même des cousins moi que je connais même pas, ils ont montré à leur tante qu'ils remènent ça à ma mère. Tout ce que je veux dire pas, au moins de regarde. C'est les vrais darons. C'est pas les darons, tu vois, qui connaissent tout ça. Tout ce que je veux dire pas. C'est vrai, elle a eu une enfance, mais ma daronne, c'est une daronne. Elle est venue, 17 ans, elle était mariée avec mon daron. Tout ce que je veux dire pas. La première fois que je suis allée en prison, je suis tombé sur un ancien. Il s'appelait Ginka. Maintenant, bref, je suis avec lui, en mode normal. Et il me dit quoi, ouais, j'étais là, pourquoi ? En gros, je l'explique, tout ça. Il me dit, mais regarde, mon gars, je t'apprends pas que tu es béton, tu sais, non ? Je lui dis, ouais, tu sais, non ? Il me dit, mais regarde, moi, il m'a raconté mon histoire, il lui est tombé, tu vois. Il me dit quoi, en mode, là, là, si tu fais le con, après ça, tu vas faire que de revenir. Il me dit, comme ça, mais moi, bizarrement, je te connais, tu vas me parler, je te mens pas. Franchement, je peux écouter des gens, si ça me rentre là, ça restera là directement. C'est ce qui veut dire qu'on est trop écouté des bluffeurs dans ma vie. Deux semaines après ma libération, je retombe, la tête de ma mère. Je retombe, je retombe sur ce même mec. Il me voit, il a juste fait un mouvement de tête. Ça veut dire ou pas ? J'ai capté que j'avais mis un bébé direct. Je n'aurais jamais fait rentrer ma mère en prison, moi. Même si c'est premier à me voir, moi. J'ai jamais de ta vie, frère. C'est fou, toi. J'ai envoyé des lettres à ma soeur, je lui dis, je suis à l'armée. Toi, t'es fou, quoi. En fait, moi, quand j'étais petit, je faisais partie des enfants que... En gros, la juge, elle disait, il fallait que je sois loin de chez moi. C'est-à-dire, en gros, ils sont parus, ils te laissent tomber. J'étais un peu perturbé. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'en foutant la merde, ils allaient m'envoyer chez moi si je foutais autrement la merde. C'est-à-dire, dans chaque fois que j'arrivais, je suis parti en vaguer à tirer. La plupart du temps, le premier jour. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, en gros, je me faisais virer, tu vois. Mais ils arrivaient toujours entre 20 et 16 ans. Ça veut dire, c'est un défaut au moins 27. Ce n'est pas un suivi qui va durer à long terme, parce que je veux durer ou pas. Et tu ne fais pas assez longtemps pour que tu t'en sortes. Ça veut dire, en vrai, ils te prennent jusqu'à ce que tu es mineur. Après, ils te laissent te libérer à toi-même. Parce que moi, je ne t'aime pas. Je peux te citer des fois où j'étais. Tout de suite, là, des générations, je te parle. En génération, pendant que j'étais là, j'ai fait deux ans. Il y a peut-être une seule personne qui s'en est sortie. Tu as compris ce que je veux dire, ou pas ? Tout le reste, tout de suite, là, NS sont morts, Roestar, tout ce qu'il veut dire. C'est les Fav Guys, ça. C'est vraiment notre restaurant, ça. La plus belle avenue du monde. Vous ne buvez rien, les refs ? Voilà, prenez vos commandes. 4 Fanta fraîche, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. C'est mon gars de Sevran qui m'a montré. Falcao, Fanta fraîche. Je vous jure. Venez nombreux. Tu vois ou pas ? Il faut que ça déborde. Tu vois, comme quand l'album de gazo, il va sortir, il va être débordé comme ça. Il va être débordé comme ça. Tu vois, je dirais pas que je me sens à ma place, tu vois ? Mais je dirais que je me sens à ma place qu'autre monde aimerait être. C'est ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'on va dire, même, tu vois, pour ceux qui habitent deux ans autour de Paris, là, on est au centre. C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est pas ce qui se passe aux alentours, tu vois ? Ça veut dire la plupart des gens qu'on va voir ici, surtout quand tu vois que c'est des mecs de ce thé, en général, c'est qu'ils viennent ici pour les bons moments. Ce que je veux dire, ou pas un peu pour limite oublier. Aujourd'hui, ça me plaît. La plupart des temps, après, je regarde toujours. Je suis pas non plus fizzy, tu vois ? Mais en général, ça me plaît, je prends. C'est ce que je veux dire, je suis comme ça, tu vois ? 2021, on baisse tout. Restez branchés ! Allez, ramène ta camelle, là ! C'est des coins que tu vois les gens doivent être au courant, ce que je veux dire pour moi cette nuit c'est une guille de feuilles de fou mais tu vois les gens ils veulent pas donner la lumière à ces nuits, tout à part l'Andy, l'IMS, tout un peu de bruit, l'ASK, ce que je veux dire avec 2-3 personnes et pas ce qu'il y a. Et à l'heure tu te caches là-bas, arrête de cacher. Poussard imagine que c'est un flow limitable, t'arrêtes plus tôt. Assez ! Assez ! Assez ! Il te vient pas manger, il te vient ! Va là-bas ! C'est un mec à plein de principes, c'est ce que je veux dire. Et je pense que s'il nous arrive des choses, c'est pour qu'on les surmonte, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est vrai qu'il est arrivé du tort, mais c'est un mal pour un bien finalement, c'est ce que je veux dire. Parce que maintenant, tout le monde est sorti, là on peut faire un peu près tout ce qu'on veut pour de vrai. Ça marche bien, tout le monde a un bon poste, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas à se faire, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose qu'on a fondé en 2018-2019, avec le frérot ici-là et les autres. Ça veut dire que quand on a ouvert ça, on savait qu'on voulait faire des grandes choses, tu vois. Mais on ne savait pas jusqu'à où ça allait nous mener jusqu'à présent, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, entre temps, comme vous êtes au courant, il s'est passé des hauts et des bas, comme l'un des managers ici qui s'est fait incarcérer, qui est sorti il y a quelques mois, là. Ça veut dire que ça va depuis, tu vois. C'est vrai que c'était plus dur parce que, tu vois, tellement tout le monde a un rôle précis, tellement tout le monde a un rôle précis, quand il en manque un, on le sent direct. Après, c'est un peu pareil dans tous les groupes, hein. Au début, il n'y a pas grand monde qui y croit. Après, il y a des gens qui essayent de se faufiler, ils se rajoutent dans le wagon. Bon, au fur et à mesure, on leur fait comprendre qu'il faut se retirer gentiment. Avec, c'est un milieu, tu vois, mais après, c'est mon part. Tu ne vas jamais savoir à quel niveau tu n'es pas dedans. Ici, c'est Saint-Denis. 4-13. Ok, c'est nous. J'ai parlé, voilà. Ah bon, il a habité là. J'ai habité là, bro. Là, là, on a un gros château. Les balais de sa mère. T'as vu ou pas ce que je veux dire ? Il n'y a que la famille qui a habité, il n'y a que la famille. On ne se tue pas, nous. On n'a jamais soucié. Ce n'est pas dans notre délire, tu n'as qu'à tout parce que je veux dire. On s'est fait tout seul, on va finir tout seul ici. On n'a jamais soucié les autres villes. Ok, exactement. Il y a trop de sûrement. C'est sûr, ça. Depuis longtemps. On l'a rendu ici. Depuis petit, on était comme ça, nous. On est petit comme ça. Au nom de Dalla, aujourd'hui, regarde comment on est. Marchallah, marchallah. On est comme on est, gros. On n'a jamais soucié. Tu as raison. Tu connais ? En vrai de vrai, même pour commencer la basilique, c'est par là où les rois sont arrivés. Ils sont arrivés, ils ont tous été enterrés là-bas à peu près. Ça veut dire que de base, c'était une ville de grande royauté. Mais après, comme tu peux le constater, c'est la merde. C'est la crise ici. C'est-à-dire que comme tu peux le voir, les gens, ils vendent du crack, ils vendent tout. Il y a du shit, il y a de la blague. Les gens, ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent. Ils essayent de souvenir à leurs besoins. En vrai de vrai, tu peux tout trouver. Indien, Chinois. Ouais, voilà, tu vois. Tu peux trouver ces cosmopolites. Comme c'est le cas que tu as dans mon pays, même dans mon temps, je te dis, 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 je veux pas faire un peu bambou là, tu vois, parce que c'est vraiment, tu as l'ambicité qui règne. La basilique, elle est ici, les Rois de France, ils ont été enterrés ici. Il y a beaucoup de touristes qui venaient. C'est-à-dire, c'était en plus de touristes. Après, il y a les bandits, les cheats, tout ça. Ils s'amusent à voler les touristes, les ristoux. Ca tire les ristoux. Tout ça, déjà, ils ont pris des sonnantes. Mais après, maintenant, ça s'est calmé. Il y a moins de touristes. Ils ont fermé des hôtels à cause de ça. Ah, c'est ça de m'y, hein ? Ah mon dieu, il fait fumer sur l'Akali ! Attends, attends, attends. Comment attends ? Ta tête, on dirait un morocote. Quand je prends le joueur, laisse tomber. Bah, bah ! Regardez, ça, c'est Blida. C'est une anti-hard, là. Allez, le mouvement, tu es dans la fring zone. Ça t'en parle pas, gritte t'en parle pas. Tu flingues, tu flingues, tu flingues. Come on, Naki, dis-moi. La première fois, j'ai rencontré Gazos, c'était en 2017, à la Cap-Saint-Denis. Avec le groupe 4Q, on était tous ensemble, là. Et c'est vrai, j'ai rencontré la première fois. Après, on était dans le même label, avec le record, c'est-à-dire... Les feelings, il est passé direct. Je suis dans le mouvement, tu es dans la penso. Je suis dans le mouvement, je suis dans le movie. Végane en Gucci, je suis dans Kenzo. Je suis dans Gucci, E-N-Vedo. Si t'es ton papa, c'est pas du Benbon. Si t'es ton papa, gritte à papa. J'en vois des ballons, je suis pas dans le full ball. J'en vois des ballons, tu passes bien. C'est la mode est gang, frère. C'est ça, là ? C'est rien de plus, ça. C'est un mètre brosson. C'est un mètre brosson, moi, je puse dans la vélo. C'est léger. La vélo est gang, la vélo est gang. Toujours. La vélo est gang. Allez, flingue. Il a inspiré, tu comprends pourquoi on fait des sons comme ça ? Je dédicace, en a-là. Tu vois, si vous voyez ce qu'on ferait ici, vous avez sûrement mis une amende, je pense. C'est pour ton bien, t'inquiète pas, en a-là. Est-ce qu'on met les nez, est-ce qu'on met ? Comment on dit corner ? On nous aide. B.S.B. même sous la piste à Spock. B.S.B. on nous demande beaucoup ce que ça veut dire, mais on redresse un secret. Les gens, ils seront incessamment soupeux. Dans le projet de B.S.B., Gazo, c'est un cheval de Troie. Ça nous permet d'atteindre un marché auquel on n'aurait jamais pu atteindre sans Gazo, tu vois. C'est une attaque, de toute façon, on t'a capté. Et Gazo, c'est un cheval de Troie qui permet aux gens de... Eh, il se passe quoi là-bas ? Tu vois ? Jeter un neige sur ce qu'il se passe, pour qu'on propose des choses en tant que plus vénère. B.S.B. et B.S.B. 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 C'est Cherko, je suis devenu à Gazo. E.B.S.B. Toi je connais avant la musique, c'est mon gars. Et d'abord, c'est mon gars. Moi j'rappais et on opposait ensemble. Etc. Un jour, un j'en ai où il nous faisait des manières. Il voulait pas enregistrer et je disais viens viens, je te ranger, je m'en fout. Je lui ai enregistré comme ça pour rire. C'est là, on a commencé comme ça. Drie Les Fels il l'avait fait fait vraiment longtemps. Mais vraiment longtemps, c'est genre le son il dormait. Les fois j'allais jouer au basket, j'écoutais ça dans la rue, normal, tout. Je faisais plus t-à- transferring ça, tout le monde s'en foutait. Je sais pas qu'on a envoyé le visuel avec le titre DRIVE FR, mais il s'est passé quelque chose. En vrai, si il y a une petite recette, en vrai, la DRIVE c'est un peu crasseux. Genre c'est pas des mix graves cliniques comme on entend dans les gros studios, tout ça, super propre. Non, c'est crasseux. C'est le son en bas, tu vois. Si il y a une recette, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Le meurtrier, vraiment. Ah, non, big guys. Franchement, les gars restent débranchés. Il y a trop de saletés qui arrivent. Et franchement, j'adore collaborer avec ce mec parce qu'il comprend ma vibe, tout simplement. La première rencontre avec Gazo, je veux pas te situer exactement dans le temps. Ça serait un an, un an et demi. J'avais écouté Gazo sur DRIVE FR1, comme la plupart des gens qui ont découvert Gazo il y a pas longtemps. Et j'ai vraiment bien kiffé, tu vois. Moi, je connais sur son Twitter. J'ai balancé un tweet qui disait, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il disait Ouais, j'aime bien Gazo, j'aimerais rencontrer quelqu'un sur mails et tout. J'aimerais trop lui faire une trône, je peux lui faire mieux en prod. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Un tweet un peu arrogant comme ça. Et ensuite, il y a quelqu'un qui m'a envoyé son mail. J'ai dit OK. J'ai bombardé de mails, bombardé de mails. J'ai écrit sur Instagram, il m'a répondu et tout. OK, il m'a dit, je vais écouter ça. Du coup, il écoutait, il écoutait, j'ai plus trop eu de réponses. C'est un jour, il était chez Pris et tout. J'ai connecté. Et comme je l'ai dit tellement, je suis dans le principe du truc, en mode, pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai vu ça s'est aligné comme ça, j'ai dit bon, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de mentir, il fallait écouter qu'est-ce qu'il a envoyé. Ouais, c'est fini. C'était vraiment ça. J'avais envoyé l'apractat, je voulais vraiment qu'il prenne les prods, tu vois. J'ai ma période d'il y a comme un peu tout le monde, il n'y a pas longtemps. Avant aussi, j'en ai coupé et tout. J'ai toujours fait du rap un peu son, comme si je suis ton père. Il y a des trucs un peu plus égais et tout, mais on va dire génétique et sombre. J'en profite. Comment j'arrive ? C'est avec un mixage, des basses lourdes, des kicks qui cognent, des mélodies froides, simples, tu vois. Et des trucs assez rythmiques qui restent en tête. Assez hypnotique, tu vois ce que je veux dire. C'est quelques petits ingrédients comme ça, avec mix et surtout des rappeurs aussi. Tu peux rien faire si tu n'as pas de rappeur, parce que là, je te répète bien. Tu n'as pas un rappeur qui importe ce qu'il faut dans la rythmique, dans les paroles, ça ne marche pas. Les beatmakers français, elles arrivent à pas des prods sombres, mais dans la trappe. Tu vois, on est fait comme ça. La drill, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment capter les… Tu vois, il fallait vraiment une oreille particulière. Je pense que je veux dire ou pas. Ça veut dire, à part Flemmes et deux, trois personnes que j'ai en tête, il n'y a qu'eux qui peuvent m'envoyer franchement des prods comme ça. Je ne savais pas que je me suis exclusivement inspiré de la UK drill, tu vois. La New York drill, la Chicago drill, en fait, c'est un mélange. Et surtout, je n'ai pas envie de copier-coller ce qu'ils font. C'est pour ça que moi, j'essaye de faire des drills un peu différentes, pour prendre un peu notre empreinte, drill française, tu vois. On dit classiquement, mais ce n'est pas exactement ça, tu vois. Si la drill est faire entreprise aujourd'hui, c'est grâce à des mecs comme Chris Corley Run, comme des H22, comme des Moi, par exemple, et d'autres, tu vois. Et la plupart de ces sons, ils sont faits par Flemmes, tu vois. Ça veut dire que c'est un peu la couleur French. C'est un peu notre French drill, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour faire un drill français, je ne vais pas révéler tous mes secrets. Secrets ! Sinon, je vais devoir tous vous tuer, tu vois. Le concept, c'est pas ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais, 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 mes secrets, surtout dans mes... ...dramsys, comment je... Comment je mixe mes éléments. Je veux dire qu'on sera amené à faire de grandes choses, tu vois. Je pourrais montrer ce reportage à mon fils, à moins de façon. Fou le DSB, mon cher. C'est mieux que Gucci. Je pense que beaucoup de gens veulent fuiter avec Gazo parce qu'il a une authenticité. Ils sentent que ce n'est pas de la comédie comme sur certains rappeurs, tu vois, sans leur jeter des épines ou quoi, mais ils sentent que c'est réel, quoi. On essaye de sortir de ça, les gens, ils essayent de rentrer dans ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Nous, on essaye de sortir de la street. Il y a des gens qui essayent de rentrer dedans. Mais c'est pas rose. C'est pas rose. ... ... ... Sous-titrage FR ?